Salut ma petite team, j'espère que vous allez tous très 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 bien et que vous avez la forme, que vous avez la pêche, que vous êtes prêts Parce que là il faut que vous soyez vraiment prêts pour écouter ma petite story time qui va vous énerver sûrement, surtout les personnes de mon entourage qui ne sont pas au courant Donc voilà, donc bref, pour commencer je voulais vraiment tous vous remercier de vous être abonnés à ma chaîne, d'avoir partagé mes vidéos D'avoir été actif, malgré le fait que je sois vraiment inactive en ce moment, je n'ai plus de vidéos, c'est vrai, je m'en excuse d'avant, j'essaye vraiment de prendre du temps pour pouvoir faire des vidéos structurées Qui ont des sujets qui pourraient vous intéresser, donc voilà, je voulais vraiment vous remercier de votre activité et de votre soutien Car sans vous, je n'ai pas de vue, je n'ai pas de like, je n'ai pas de partage et je n'avance pas sur ma chaîne Donc voilà, je voulais vous remercier, je vous ai réservé une petite story time qui a été un calvaire pour moi, pour être poli Ça a été la merde, clairement, il n'y a même pas de politesse qui tienne, ça a été la merde Donc voilà, si ça vous intéresse, continuez à regarder les minutes qui vont suivre et surtout n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez eu des problèmes capillaires Si vous avez eu une catastrophe, des problèmes avec une coiffeuse, les solutions que vous avez eues, comment vous avez fait, est-ce que ça s'est arrangé, enfin bref Donc pour commencer, chronologiquement, ça s'est passé exactement, on est le 15 aujourd'hui, ça fait deux mois Donc il y a deux mois, j'ai eu une espèce de pétage de câble, je ne sais pas comment vous expliquer J'avais vraiment trop envie de me colorer les cheveux, je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi en tout cas, ça m'arrive trop souvent J'ai tout le temps envie de changer de couleur, c'est comme ça, je ne sais pas, j'ai un problème avec mes cheveux, enfin bref J'avais trop envie de faire une colération en fait et j'en ai parlé autour de moi, j'ai fait des petits sondages sur les réseaux sociaux pour savoir quel blond je devais faire Si je devais faire un blond plutôt platine, plutôt naturel, un peu plus sombre, un ombre R ou plutôt un blond gris, enfin bref, je n'arrivais pas à me décider Donc je remercie aussi toutes les personnes qui ont voté, qui m'ont donné leur avis car ça m'a beaucoup aidé à me décider Car vous êtes des personnes extérieures et vous me voyez autrement et vous savez forcément ou pas ce qui me va ou pas Enfin bref, je ne m'attarde pas parce qu'après je vais trop loin Enfin bref, du coup, une amie à moi que j'apprécie énormément, il est venu me voir, il m'a dit écoute Oli, si tu veux faire ta coloration et déco et tout pour tes cheveux, ne t'inquiète pas Moi je connais quelqu'un qui est une professionnelle, qui va te faire ce que tu veux, franchement ce sera top, tu vas être super contente Je lui fais ok, pas de problème, demande lui, on case un jour, on prend un rendez-vous, on verra comment ça se passe Mais j'étais sceptique parce que je venais de couper mes cheveux, comme je vous l'ai montré dans mes vidéos précédentes, j'avais fait un big shop, j'avais peur d'abîmer mes cheveux J'avais peur que ça loupe parce qu'en vrai moi, mes cheveux, catastrophe à chaque fois, à chaque fois que je décide de faire un truc sur mes cheveux, c'est loupé C'est une poisse mais infernale en fait parce que j'adore mes cheveux mais à chaque fois que j'essaye de faire un truc bien, ça vire au drame Et vous allez bien voir que là c'était plus que le drame, c'était la misère, je vous jure la misère Enfin bref Deux semaines après, ma pote elle m'envoie un message, elle me fait oui c'est bon c'est calé, la fille elle est d'accord Envoie lui une photo de ce que tu veux, on va prendre rendez-vous, on va pouvoir tourner ta, on va pouvoir faire ce que tu veux Voilà, enfin bref du coup j'ai dit ok, on a convenu un jour, on s'est retrouvés Donc ça s'est très bien passé, la fille elle était géniale, elle était super gentille, elle était à l'écoute, elle me complimentait, elle complimentait ma copine Parce que c'était l'amie d'une amie à sa maman Enfin bref, elle avait fait un salon de coiffure, je sais plus où, c'était provost ou un salon connu, elle avait de l'expérience Bref, moi j'ai fait confiance parce que c'était une amie à moi, donc voilà je ne me suis pas posé de questions, je n'ai pas cherché plus loin, je me suis dit Si une amie m'amène chez quelqu'un, ça va le faire Donc on est arrivé vers 11h, donc on a démarré vers midi 30, 13h Jusqu'à la soirée, elle a commencé par décoloration, 45 minutes, donc voilà décoloration, après on lave les cheveux Après la décoloration, elle pose sa patine plus le mélange de couleurs pour obtenir le blond qu'on voulait Moi donc c'était un blond cendré, cendré pardon, un peu grisé, comme sur la photo que je vais vous montrer Et voilà, moi j'étais contente, je me suis dit bah voilà c'est une professionnelle, elle va me faire un truc propre En plus elle nous avait fait un prix d'amis vu qu'elle nous connaissait Je vous jure, genre rien à en parler, j'ai envie de pleurer en fait parce que ça me met la haine Mais bref, vu que j'étais chez mon amie, je pouvais prendre une douche, me laver les cheveux et voir comment ça se passait Donc après la décoloration et la couleur et la pose de la patine, je suis allée prendre une douche Donc elle me dit, il y a un shampoing bleu, tu laves pour enlever les feuilles roux et jaunâtres Et tu vas voir, ta coloration ça va être magnifique Je vous jure, j'ai pris ma douche dès que mes cheveux ont couché l'eau Ils étaient aussi raides que les cheveux d'une Indienne, je sais pas Ils étaient lisses, j'étais choquée même parce que j'avais jamais eu les cheveux aussi lisses Et là j'ai fait ça, je regardais mes cheveux, j'ai fait what ? Il se passe quoi ? Mes cheveux ne bouclent plus Mes cheveux, que j'ai coupé il y a 8 mois, ne bouclent plus Oli, c'est une catastrophe, tu vas faire comment ? Parce que de base ma chaîne, c'était un peu pour vous montrer mon évolution capillaire Et là, j'ai plus de boucle Là je suis restée comme ça Et j'ai dit réfléchis, réfléchis, réfléchis Sur le coup de la colère, j'ai commencé à pleurer parce que c'était génère Je me suis dit ok, c'est pas grave Donc là j'appelle ma pote et tout, je fais ouais vas-y viens Regarde mes cheveux, ils bouclent plus et tout Elle me fait mais non t'inquiète c'est normal, les cheveux ils ont été fragilisés Ils vont reboucler, là c'est juste le temps que la coloration et que je sais pas quoi rentre Enfin bref, elle m'a rassurée, j'ai fait ok, y'a pas de problème Je sèche mes cheveux, je mets ma crème Je me rapproche du miroir, je vois quoi ? J'avais les cheveux mais d'une couleur dégueulasse Je vous jure, regardez, genre là sur les photos que je vais vous montrer Ils étaient à moitié roux sur les racines Les bouts étaient platines moitié bleus Mais ma couleur était jaune pipi Mais je vous jure, immonde, vraiment immonde J'ai pété un câble Donc là je commence à pleurer, j'ai les nerfs, j'appelle ma pote Là c'est quoi, y'a un problème là, ramène la meuf qui m'a fait ça, qu'elle trouve une solution Parce que là c'est hors de question que je sorte comme ça Elle me fait t'inquiète, t'inquiète, on va trouver une solution Donc elle aussi elle s'est fait colorer les cheveux et sa coloration a été ratée Je tiens à préciser que la personne qui nous a fait ça, elle nous a raté toutes les deux T'es coiffeuse professionnelle, tu coiffes deux personnes en même temps, tu les loupes toutes les deux T'as appris où à coiffer les gens en fait, t'as appris où ton métier ? Enfin bref, je veux pas être méchante, je veux pas critiquer Mais quand tu me fais ça, la gentillesse elle est partie Du coup la meuf je vais la voir et tout, à la lumière du jour je lui montre Je lui fais mais c'est immonde, enfin vraiment là c'est pas possible La meuf, de mauvaise foi, elle me dit mais non t'inquiète C'est super beau ce que je t'ai fait, c'est tendance Mais c'est juste faut que t'attendes, nanana, nanana J'ai fait wesh, moi je vais pas attendre Attends je travaille, j'ai mes cours, tu crois que je vais sortir avec cette couleur dégueulasse On dirait que je suis allée au cirque, que je suis un clown Qu'on a fait je sais pas quoi sur mes cheveux Et tu crois que je vais sortir comme ça Elle me dit oui t'inquiète et tout, nanana La meuf elle voulait rien savoir, rien savoir Donc du coup j'ai insisté, insisté, j'étais en larmes J'ai commencé à pleurer, j'ai pas lâché l'affaire Du coup ma pote elle a dit vas-y on va voir avec elle Du coup on est allé racheter une patine Pour qu'elle rattrape mes cheveux Donc bref, j'ai attendu des heures avant que la dame Elle vient de me rattraper les cheveux Du coup on va chez elle, avec la patine Donc moi, une lueur d'espoir dans mes yeux Je me dis ça va s'arranger, c'est pas grave T'inquiète ma ben, nanana et tout On arrive déjà à la meuf, elle me dit quoi Elle me dit Ouais la patine on va la laisser 20 minutes Alors qu'au coiffeur elle nous avait dit que vu le dégât que j'avais sur mes cheveux Fallait pas la laisser plus de 10 minutes Donc là je dis Oli, là ça va être la fin alors Commence à prier dès maintenant que ça te donne un truc bien Parce que là c'est la fin Je la laisse faire, je me dis Détends-toi Commence pas à faire ta meuf A dire tu sais tout, nanana et tout Là laisse ton vest, c'est pas grave Laisse faire Elle fait sa patine, elle laisse 20 minutes Elle me rince les cheveux Soin, crème Elle me fait le diffuseur pour les boucles et tout Je vais à la lumière du jour Les gens je vous jure Je vous montre la photo juste après Mais j'avais les cheveux verts Quand je vous dis vert C'est pas vert, c'est vert Mais vert, vert Je suis désolée pour le bruit de fond Mais j'ai pas le choix Donc super, en plus de ça J'ai plus de boucles Mes cheveux ils sont à moitié roux, à moitié vert, à moitié jaune Pipi En plus de ça Tu me dis que c'est tendance et j'ai joli What the fuck Mais t'es daltonienne Vraiment genre ça m'énerve les gens comme ça Parce que être de autant de mauvaise foi Attends, tu travailles dans le service T'es censé être au service des gens Leur faire un truc potable Tu leur fais payer En plus c'était pas non plus un prix raisonnable C'était quand même pas donné tu vois Et je me retrouvais avec les cheveux D'ailleurs plus de boucles Mais j'étais au bout de ma vie Je vous jure j'ai jamais autant Sur le coup, genre j'en pouvais plus J'avais passé une journée de merde Mes cheveux étaient verts J'avais plus de boucles J'ai payé pour R La meuf elle a pas voulu m'en rembourser Elle voulait rien savoir Enfin bref Donc je rentre chez moi Le plus drôle de l'histoire C'est qu'on parle du karma Moi j'ai voulu faire la manique J'en ai pas parlé à ma mère J'ai voulu faire une surprise Sauf qu'au final Fini les surprises J'arrive chez moi J'ouvre la porte Ma mère elle a crié Je vous jure elle m'a fait C'est quoi ça ? J'avais les cheveux immondes Genre elle a pété un plan Je vous jure Elle a pété un câble Elle m'a fait Pourquoi à chaque fois Que je tourne une vidéo Il faut que ma boucle d'oreille Elle tourne je vous jure J'ai cru que j'allais m'en prendre Non Vraiment Elle a pété un câble Elle m'a dit Mais Où t'as fait ça ? C'est qui ça ? Donne moi son numéro Et tout Moi je vais la taper Et tout Genre ma mère elle s'est enflammée Je me suis dit Oh la 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 Ça va partir où ça Et tout Vous connaissez les darons africaines Comme moi Elles sont énervées Quand on touche à leur enfant Voilà c'est pareil Du coup elle l'appelle Donc bonjour madame Vous avez fait ça à ma fille On peut trouver une solution amicale Rembourser la Ok là elle s'est fait rattraper La go elle a rien voulu savoir Je vous jure Elle a dit à ma mère Oui Votre fille elle savait pas ce qu'elle voulait Je tiens à préciser que je voulais ça Votre fille c'est pas ce qu'elle voulait Elle était indécise Moi ce que je lui ai fait C'est très tendance J'ai fait ce qu'elle voulait J'étais à côté J'étais en train de bouillir Je vous jure j'avais envie De prendre le téléphone Et de l'insulter de tous les noms Je me suis dit Elle mérite même pas en fait Elle est mauvaise Mais vraiment mauvaise Et ma mère Elle lui a dit oui Mais c'est possible Que vous la remboursiez La meuf elle a rien voulu savoir Elle a raccroché au nez Pardon Déjà Tu me fais de la merde Ma mère t'appelle Pour essayer de trouver une solution Tu lui as raccroché au nez Ok Bravo hein Bravo la bonne fois Enfin bref du coup C'est parti trop loin Je me suis grave énervée Contre ma pote Genre Franchement J'étais blessée Parce que je me suis dit Waouh Tu fais confiance Et ça se retourne contre toi Je sais que genre La pauvre elle a rien fait Mais il fallait vraiment Que ça passe en fait Parce que sur le coup Moi je l'avais super mal pris Et genre Genre même jusqu'à présent Genre j'ai du mal Vraiment Avec le temps Ça va le faire Mais les cheveux Les cheveux Vraiment Faut pas toucher C'est important Déjà j'en ai pas beaucoup Je vous jure J'étais tellement au bout de ma vie Que j'ai voulu me raser la tête Je déconne pas Heureusement que ma mère Elle m'a dit Si tu te rases la tête C'est toi je vais te raser Je me suis dit Mais waouh Touche pas à tes cheveux Tu vas regretter On va trouver une solution Donc le lendemain Je suis partie avec mon père Au coiffeur Alors tranquille C'est IKKS Je crois Un truc comme ça Parce que On m'avait dit Que c'était un coiffeur Qui était bien Et du coup Vu que j'en connaissais pas Forcément d'autres Du coup J'y suis allée Et le mec Genre On dirait J'étais une bête de foire Et je vous jure Le mec Il m'a regardée Mais avec tant de De Je sais pas D'empathie Genre il avait de la peine Pour moi Genre il m'a dit On peut rien faire Là je le regarde Je fais quoi Vous pouvez rien faire Genre quoi Dites moi quoi Vous Et dites moi pas Vous pouvez rien faire Parce que moi je vais mourir Là je vais pleurer Le mec il me fait Non mais là c'est pas possible Vous avez des reflets verts Si on fait une autre couleur Par dessus Ça peut virer au cauchemar Ça va être pire Puis votre cheveux Il est sensibilisé Il est abîmé Là faut attendre quoi Faut vraiment attendre Et j'ai fait Oui mais vous avez pas une solution Comment je peux faire Pour rattraper ça Et tout Il me fait Bah faut couper Faut faire des soins Attendre Et j'étais là J'étais mais waouh Je vais faire quoi J'en prouve plus Je vous jure J'ai tellement pleuré Que j'avais les yeux comas Enfin bref Du coup Adorable comme tout Il m'a donné des échantillons De soins Qu'il fallait que j'achète Pour réparer mes cheveux Donc je vous jure J'ai fait toutes les cures possibles Levure de bière Huile de ricin Avocat Huile d'olive Tout ce que vous voulez Mais j'ai fait Tous les soins possibles Et d'ailleurs Je suis bien contente D'avoir qu'il existe des soins Parce que ça m'a tellement 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 Réparé mes cheveux Je vous jure Si un jour vous êtes dans la merde Faites tous les soins Qu'il vous faut Genre Levure de bière Huile de ricin N'hésitez pas Les masques Les masques Fait maison Avec des oeufs Tout Tout Je vous jure Même si c'est deux fois par jour Faites les Clairement ça marche de ouf Et clairement Regardez Là mes cheveux ils sont sales Je les ai pas lavés Donc je les ai coiffés Je vais les laver Et je vais vous mettre quelques photos Pour que vous voyez vraiment Comment mes cheveux ont été réparés Malgré les dégâts qu'il y a eu Et franchement c'était top En plus le mec adorable Il m'a donné une solution Que je vais vous donner Les filles Si un jour vous vous retrouvez Avec des reflets Que ce soit Vers Le soin miracle L'aspirine Oui Vous avez bien entendu L'aspirine Un litre d'eau Deux aspirines Vous vous lavez les cheveux Avec Vous faites bien mousser Vous faites ça tous les jours Mais tous les jours Jusqu'à que les reflets partent Et clairement ça marche trop bien La preuve regardez J'ai plus de reflets C'est top non ? Enfin bref du coup J'ai fait ce que le mec m'a dit J'ai dû porter une perruque Pendant un mois Comme vous avez su seulement le remarquer Les gens qui m'ont croisé Ils ont dû se dire Pourquoi elle porte une perruque Mais ils n'ont pas dû capter Parce que moi j'ai toujours Différentes couleurs De cheveux Coiffure Donc c'est passé crème Donc je suis allée à Lox C'est un coiffure qui a l'heure tranquille Il est génial La fille était top Au début elle m'avait fait Les cheveux trop clairs Blond trop clair Elle a rattrapé Donc elle a fait exactement Le blond que je voulais Et donc voilà J'ai trouvé des solutions Et ça s'est arrangé De toute façon Tout s'arrange Il suffit juste d'être patient Même si c'est dur Même si c'est horrible Même si vous en aviez marre Et que vous voulez craquer Il faut pas Et donc voilà Voilà ma petite story time J'espère que ça va vous plaire Et que ça va vous aider Surtout si Vous recherchez dans Dans Youtube Ce type de vidéo C'est que vous avez eu aussi Des problèmes capillaires Donc voilà N'hésitez pas à me faire part De vos malheurs Tels que Tels que Je sais pas moi Ce que vous voulez Si vous avez des problèmes Avec vos cheveux Des couleurs ratées Si vous avez d'autres conseils Pour améliorer les couleurs Si vous avez des coiffeurs A me conseiller Et voilà N'hésitez pas à vous abonner Juste en bas A liker A partager Et je vous fais Et je vous fais Des gros gros bisous Mouah Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada